Dieu ne travaille pas dans le désordre. Il sait ce qu'il fait. C'est pourquoi ton épreuve ne descend pas à mon épreuve. Le preuve d'un pasteur et le preuve d'un comptable ne sont pas les mêmes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Parce qu'on n'est pas appelé à faire la même chose. C'est pourquoi tu ne dois pas te comparer à quelqu'un d'autre. Parce que ce que Dieu a dit de toi est différent de ce que Dieu a dit de cette personne. C'est pourquoi tu comprends ces choses de la même manière que ta bénédiction n'est pas ma bénédiction. La prison n'est pas ta prison. Ne ne parle pas ton épreuve. C'est pourquoi tu ne peux pas te marquer. Amen. Joseph rencontre deux personnes dans la prison. Joseph s'est dit qu'il n'y a pas de problème. Mais ces deux personnes-là avaient des problèmes. Et c'est Joseph qui devait résoudre leurs problèmes. Pour qu'en retour, eux, ils résolvent son problème. C'est pourquoi même dans la prison continue de servir Dieu. parce que c'est un servant de Dieu que Dieu va te donner la solution à ta prison. Quand des problèmes arrivent, ceux qui faisaient le bien continuent de faire le bien. ces deux hommes, c'étaient le panettier et les chansons. Au roi. Le panettier et les chansons de Pharaon. Et aussi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Dans le palais, je ne sais pas s'ils ont oublié de donner à boire et à manger à Pharaon. Pharaon s'est fâché et il les a envoyé en prison. Et aussi, ils sont allés tomber bien-aimés. Écoute-moi. Tu dois comprendre que les hommes que tu rencontres dans ta prison sont des hommes très souvent des hommes de destinée. Les hommes que tu rencontres quand tu as eu des problèmes fais attention. C'est là c'est là parmi ces hommes-là que Dieu est en train de susciter quelqu'un pour ta solution. À chaque fois que ta vie passe quand Dieu ne t'a pas une autre, il y aura le concours de quelqu'un. Il y aura toujours le concours de quelqu'un. Pour que ta vie passe d'un point à un point B. Dieu a fait en sorte que l'homme est la solution de l'homme. Je suis arrêté ici. Dieu a fait en sorte que je suis la solution de plusieurs personnes. Et il y a des gens aussi qui sont ma solution. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui ? tu dois comprendre ce mystère et tu dois savoir que Dieu ne descendra pas pour venir t'exaucer. Il prendra un homme quelque part. Il prendra une femme quelque part. Il prendra une femme quelque part. Et souvent, cette personne ne peut pas venir à toi comme la personne de la solution au départ. la personne ne peut apparaître devant toi pour même profiter de toi. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment jamais rendre service mais veulent qu'on leur rende toujours service. Ce genre de personnes ne sortent jamais de prison. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Un jour, j'avais des problèmes. J'avais des problèmes. Ma maman était gravement malade. Et Dieu m'a dit ce jour, je n'avais pas envie de faire une prière. Et Dieu m'a dit va travailler. Et quand je suis allé travailler, j'ai vu ce que Dieu a fait. Souvent, tu es dans des problèmes et on te demande de l'aide. Ce n'est pas pour rien. Dieu peut te mettre à l'oppreuve de cette façon. Mais certaines personnes diront je n'ai même pas fini de résoudre mon problème. est-ce que quelqu'un est en train de me suivre aujourd'hui ? Joseph était en prison mais voici que deux hommes sont aussi en prison viennent voir Joseph pour que Joseph leur explique leurs songes et les aident à sortir de prison. Toi-même, tu es en prison mais on te demande de les aider à sortir. Est-ce que quelqu'un comprend ? Tu n'as pas l'argent mais on te demande de l'argent. Toi-même, tu n'as pas fini de les délivrer mais on te demande de les délivrer. Souvent, quand ça t'arrive, on comprend que Dieu est fidèle et il ne va jamais t'utiliser pour résoudre le problème de quelqu'un. ça résout toi-même ton problème. Parce qu'elle a battu avant de devenir un maître soit d'avoir un serviteur. Un maître qui est devenu maître sans être un serviteur ne sera pas un bon maître parce qu'il ne connaît pas la réalité du serviteur. Notre Seigneur Jésus a respecté ce principe. Il a accepté de devenir serviteur avant d'être élevé au-dessus de tout. Il a été d'abord serviteur. C'est pourquoi la Bible dit le même qui a été élevé il est descendu d'abord. Ces hommes disent à Joseph nous avons eu des problèmes des songes explique-nous nos songes. Est-ce que Joseph pouvait savoir que c'est grâce à l'un d'eux qu'il allait sortir de prison ? Joseph pouvait-tu le savoir ? Non ! Je vous dis en vérité en vérité de tout la plupart des gens qui m'ont beaucoup soutenu dans mon ministère et qui ont apporté vraiment un impact marquant dans mon ministère. c'est pas des gens au départ que je pouvais méditer qu'un tel pouvait m'aider. Il y a eu des gens dans la vie que Dieu a mis sur mon chemin et la plupart du temps c'est des gens qui m'ont impacté mais qui ont été des surprises pour moi. Et je me suis assis j'ai dit et si je n'avais pas bien reçu telle personne est-ce que cela arriverait ? Même quand cela ne va pas continue de faire ce que tu as à faire.